Tout part d'un simple dessin. Puis la peluche peut commencer à prendre forme entre les mains de la responsable de l'atelier couture. C'est un peu haut ça ? Je crois que ça retombe mieux dessus. Oui, à la limite quand on descend ça le... J'aurais préféré que ça soit en pente derrière, comme je vous avais dit. Que ça fasse ce pantalon qui tombe derrière. Premier essai avant de lancer ce nouveau modèle. On veut commercialiser un petit hérisson. Donc moi j'ai fait réaliser par un sculpteur la tête et qui nous l'a fait des tirages résine. Et maintenant on l'habille. On va le créer et on va l'animer dans des petites scénettes, des choses comme ça. Pas de temps à perdre, Noël 2014 ici c'est déjà du passé. L'équipe est concentrée sur le temps fort de l'année, les salons du mois de janvier. Ce groupe d'animaux musiciens repart en tournée en Allemagne pour un salon entièrement dédié à l'univers de Noël. À Francfort c'est vraiment une clientèle très internationale. Donc là on va leur représenter et je suis sûre qu'ils vont encore avoir du succès cette année. Nous on travaille beaucoup avec le Brésil, avec tous les pays de l'Est. J'espère qu'on va pouvoir revoir des Russes, des Ukrainiens. Et c'est vrai qu'ils aiment beaucoup ce genre de produits. Mécanique, menuiserie et couture, tout est fait sur place par la dizaine de salariés. Ici, on travaille de janvier à décembre pour animer les vitrines des fêtes de fin d'année. Mon produit est connu pour être très fiable et puis assez joli dans l'ensemble. J'espère avoir réussi. Dernière étape, la mise en peluche avant que les automates ne s'animent. Bientôt tout ce petit monde partira en expédition, dans les vitrines parisiennes, en Europe et pour les plus téméraires, jusqu'au Japon.